chers amis bonjour nous sommes le mardi 4 juillet 2023 il est 10 heures quelques news de l'arménie de l'artsakh et d'il ya d'aspoir arménien une nouvelle fois donc une dernière fois donc ce vendredi soir vendredi soir 7 juillet à 20 heures au palais des congrès à valence un spectacle incroyable incroyable oui c'est le terme magnifique magique du folklore arménien c'est le festival de la danse arménienne avec 120 danseurs et danseuses sur scène un spectacle magnifique je vous l'ai dit je vous l'ai dit avec un groupe qui vient aussi de los angeles de vienne de de lyon de valence donc en fait voilà c'est le c'est le commandé c'est la fête de la danse folklorique traditionnelle arménienne ça sera donc ce vendredi donc à 7 juillet à 20 heures au palais des congrès jacques chirac à valence les billets sont disponibles à l'office du tourisme en fait de valence voilà et puis bien sûr le dauphiné donc le journal local donc de ce matin donc le dauphiné libéré c'est le seul un quotidien donc ici donc à valence et dans la région avec un bel article donc sur justement cette danse traditionnelle arménienne voilà donc là c'était un spectacle de donc du groupe de bourg l'ébranche et de valence donc à lors de la commandé rage de la fête du jumelage des villes jumelles c'était en septembre dernier voilà mes amis pour cette info donc l'info donc aussi donc cinq jeunes arméniens d'égypte ont gravi le mont à la ton que c'est pas comment dirais-je c'est pas comme l'éverest c'est plus simple à le faire mais il faut le faire ils ont déposé au sommet de du moharrat le drapeau de l'arménie et l'egypte puisque ces arméniens étaient originaire d'egypte voilà il s'appelle il s'appelle salo est un gatzian à harry est un gatzian varouche cas razanjan sim dépoyan chan terzibachian voilà bravo à eux en tout cas qui démontre une nouvelle fois cette jeunesse arménienne qu'elle est là qu'elle gravit le plus haut sommet de du plateau arménien de le plus haut sommet de l'air de la nation arménienne le moharrat qui se trouve aujourd'hui en turquie de l'autre côté de la frontière arméno turc mais qui est visible bien sûr d'erevan de tous les de toutes les rues d'erevan aussi donc bravo à tous ceux qui réalisent aussi de faire cette montée du mont ararat c'est une sorte de d'ascension pèlerinage voilà la compagnie arménienne arménien airlines qui est revenu après des années des années de d'arrêt qui est revenu donc elle a entrepris des vols yerevan istanbul yerevan donc voilà donc des vols réguliers je crois que c'est un seul vol par contre dans l'immédiat donc hebdomadaire mais la cadence s'accélérera au fur et donc la première donc le premier vol a eu lieu dimanche de juillet et il y aura donc d'autres vols qui vont suivre entre temps la compagnie low cost poveda donc une compagnie russe poveda m'effectuera des vols de sochi depuis sochi à gumri à raison de trois vols hebdomadaires donc gumri qui est la deuxième ville d'arménie dont l'aéroport donc shilak est la deuxième aéroport international d'arménie par contre ces vols débuteront à partir du 29 octobre là seront des vols réguliers les mardis jeudi et vendredi et dimanche donc quatre vols pardon par par semaine voilà une bonne chose pour cette seconde ville d'arménie gumri qui se développe qui se développe beaucoup ces dernières années voilà le secrétaire du conseil arménien du conseil de sécurité d'arménie en fait donc va rencontrer son homologue au des aux états unis donc voilà donc bien sûr il sera question de la sécurité de l'arménie de la question de l'artzar l'artzar à la maison blanche il rencontrera jack sullivan donc il s'appelle donc armen grigorian le secrétaire du conseil de sécurité d'arménie voilà élevan et washington ont des relations de plus en plus fortes comme vous le savez en l'absence donc aujourd'hui de de moscou qui est qui a qui a qui a forte affaire avec la guerre en ukraine les jeunes arméniens de la fra protestent à la haie à la haie donc aux pays bas c'est là où il ya le tribunal international la haie de l'onu en fait un voilà qui a d'ailleurs condamné l'azurvédien et qui a exigé la levée du blocus en au mois de février dernier mais l'azurvédien n'obéit pas donc ils ont manifesté donc pour cela pour la de le déblocage du corridor de la chine de donc et la libre circulation pour les cent vingt mille arméniens là ça ils ont aussi dénoncé la politique pro turc de de pachignan voilà donc ils estiment pro turc voilà ils ont dénoncé c'est aussi le parti politique de la fra donc tachnaksun qui est aussi opposé au premier ministre arménien donc derrière la jeunesse agit aussi un voilà oui ce matin donc amis ce matin oui très tôt dans la matinée eu un séisme de 5,7 degrés en azerbaïdjan qui a secoué pratiquement l'ensemble d'azerbaïdjan qui a été ressemblée partout même à bakou donc la population est descendue dans les rues de peur de je pense d'un séisme encore plus fort à priori donc il n'y a pas un bilan qui a été fait mais peut-être que à part des destructions aucun bilan humain ne sera communiqué il faut aussi signaler qu'à gümry donc il ya trois jours il ya deux jours un séisme aussi avait eu lieu un séisme moins puissant de trois vergues et quelques mais qui avait été ressenté donc par la la population arménienne de gümry et puis bon et sur des réseaux sociaux beaucoup s'était inventé en sismologue et qui affirmaient qu'il y aurait eu d'autres séismes d'autres secousses mais l'arménie en fait officiellement affirme donc n'écouter ne faire comment dirais-je n'écouter que les infos officielles et pas les infos un peu de partout un peu fallacieuses qui essayent de mettre la panique et une ambiance donc de peur voilà mais là donc en azerbaïdjan la puissance de 5,7 est une puissance forte a priori la secousse s'est produite à 20 km profondeur à 10 à 10 km de profondeur ça a été l'exemple de la turquie voilà donc 20 km ils ont eu de la chance que ça soit aussi profond et à 5,7 déjà c'est c'est énorme à cette profondeur voilà la centrale nucléaire arménienne fonctionne en toute sécurité répond son directeur Edouard Maldéossian c'est à propos donc de Mezamor en fait la centrale nucléaire de d'arménie qui que Bakou et comment dirais-je et Ankara disent disent affirme 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 vous vouloir affirme comment dirais-je qu'il y a un danger qui menace donc qui menace la région du fait de cette centrale mais cette centrale est bien comment contrôler et même par l'AIA en fait l'agence de contrôle de l'énergie atomique donc fait des visites régulières également d'autres agences qui font donc d'après le directeur c'est une centrale une des centrales les plus sûres voilà tout simplement le match de football entre les équipes nationales de l'Altar la République d'Altar et l'Abkhazie qui était prévu le 10 juillet n'aura pas lieu donc en l'absence donc l'Altar qui est aujourd'hui soumis au blocus ne peut se rendre en Abkhazie le 10 juillet pour ce match Abkhazie donc Altar et c'est dans le cadre de la CONIFA en fait des pays en fait c'est des pays comme un non reconnu c'est le championnat donc du monde de la CONIFA 2024 la confédération des associations indépendantes de football donc voilà malheureusement l'Altar ne peut pas se rendre du fait de Bakou qui bloque qui bloque l'Altar le train Yerevan-Batoumi-Yerevan fonctionnera temporairement jusqu'à Tbilisi ça qui a eu des émoulements suite à des glissements de terrain donc le train ne va pas jusqu'à Batoumi au bord de la mer Noire beaucoup beaucoup des dizaines de milliers d'Arméniens se rendent chaque année par ce train notamment donc Yerevan-Batoumi le train s'arrête à Tbilisi mais c'est en cours de réparation en fait depuis Tbilisi donc ils prennent des autocars des autobus pour se rendre à Batoumi voilà mais la compagnie de transport ferroviaire sud caucasien qui gère le réseau ferroviaire d'Arméniens qui gère aussi cette ligne Yerevan-Batoumi affirme que ça sera très vite réparé peut-être que donc Yerevan-Batoumi par voie par rail sera à nouveau opérationnel d'ici peut-être aujourd'hui ou demain voilà mes amis écoutez j'en ai fait le tour j'en ai fait le tour pour aujourd'hui donc je vous donne rendez-vous à demain bonne journée